Musique Est-ce la fin du crime parfait ? Bienvenue dans Au bout de l'enquête. C'est une affaire qui a stupéfait la France entière, qui a même inspiré l'adversaire. Un livre, puis un film. C'est l'histoire d'un homme, Jean-Claude Romand, qui a fait de sa vie un hallucinant tissu de mensonges et qui a décidé d'en finir de la pire des manières. Une trajectoire hors normes que nous décrypterons avec le professeur de criminologie, Alain Bauer, et qui commence le dimanche 10 janvier 1993, une maison brûle, dans un village proche de la frontière suisse. Affaire Jean-Claude Romand, mensonge à mort, c'est un film de Charlotte Leloup. Nous sommes dans l'année du 10 janvier 1993, lorsqu'on reçoit l'appel du centre de traitement de l'alerte du 18. Je me rappelle, c'est qu'à 4 heures du matin, il pleuvait un peu. Les éboueurs qui font leur tournée découvrent de la fumée qui sort d'une maison, la maison de la famille Roland. On fait tout de suite ce qu'on appelle une reconnaissance. Et là, on constate, les flammes sortent effectivement du toit, donc le feu s'est déjà développé. Et on n'a aucun accès, tous les volets sont fermés, et la porte est fermée à clé. Je me souviens avoir été réveillé par les bruits des pompiers qui branchaient sur la colonne d'eau qui se trouve à l'angle de la rue. Et à ce moment-là, je me suis levé, et donc j'ai vu la maison Romand en feu. Le toit était vraiment brûlé de façon importante. Moi, je me trouve en ce moment derrière la maison, et je vois qu'il y a un volet qui s'entrebaille au premier étage. On va récupérer une petite échelle, puisque c'est au premier étage. Je suis le premier à pénétrer dans la maison. Tout est noir, on a des lampes, bien sûr. Et là, dans la pièce où on pénètre, on constate immédiatement qu'il y a un homme qui respire, qui bouge un petit peu, et une femme à son côté qui est complètement inanimée. Il y a une partie du visage presque qui est écrasée. Pour nous, elle a reçu une partie du toit sur la tête, ce qui a dû causer son décès, puisqu'elle n'a aucun signe de vie à part. La chose qu'on fait immédiatement, c'est d'évacuer l'homme, puisqu'il donne des signes de vie, de sortir de cette zone dangereuse. J'ai vu M. Romand évacué, et il est sorti sur un brancard inanimé. Et on continue l'exploration de cet étage. Il y a deux autres chambres dans lesquelles on pénètre, et là, il y a deux enfants. Un dans chaque chambre, une fille et un garçon. Ils cherchent leur peau rapidement, on ne trouve rien. Pour nous, ils ont dû être asphyxiés par les fumées et les gaz. C'est toujours très difficile d'être confronté à des corps d'enfants qui sont décédés. Il y avait des voisins qui se sont présentés. Ils nous ont dit, « Ah, mais lui, c'est un grand médecin de l'OMS. Elle, elle est pharmacienne, elle travaillait à l'occasion à la pharmacie de Préves-Saint. » C'était une belle femme, avec une présence, avec un charisme. Les enfants étaient gentils, bien élevés. C'était effectivement une famille qu'on trouvait normale. Lui, c'était Jean-Claude Romand, sa femme Florence, et les enfants, c'était Caroline et Antoine. Alors, je vais être prévenu du drame. Le premier, dans la famille, une sidération, parce que vous avez du mal à le percevoir. On les avait vus dix jours avant, donc c'est un peu violent, le matin, comme ça, au sceau du lit. Avec le sentiment de me dire aussi, le pauvre Jean-Claude, c'est super qu'il ne soit pas mort, mais quand il va se réveiller, ça va être très dur de lui annoncer la nouvelle. Pour nous, c'était un simple accident. C'est un feu qui s'est déclaré pendant la nuit et qui a embrasé la maison. Ils n'ont pas eu le temps, pour nous, de se sauver. Ils ont été asphyxiés. Et juste, le père semble avoir eu un peu plus de chance. Le regard qu'on porte, c'est forcément un regard déjà policier. On est à la recherche d'éléments techniques, d'indices, etc. Tout ce que je peux restituer, c'est l'ambiance de la maison, qui est l'ambiance d'une maison bourgeoise, à la sortie des fêtes de Noël, avec un sapin de Noël, des décorations partout. Je me souviens qu'il y avait beaucoup de dessins d'enfants. Vous voyez, des dessins « Je t'aime, papa ». C'est vraiment une ambiance de famille, la maison du bonheur. Le médecin des pompiers, dans l'ambulance, examine les corps des enfants. Et là, il remarque des impacts de balles de petits caligres dans le dos des enfants. Ça met en route un processus d'enquête qui n'a plus rien à voir avec un accident domestique. Les gendarmes, eux, prennent la décision, ce qui est la procédure normale, d'avertir les parents de Jean-Claude Romand. Les gendarmes, en arrivant, trouvent la maison fermée, ce qui n'est pas habituel. Personne ne répond. Et là, ils découvrent les corps des deux parents de Jean-Claude Romand et de leurs chiens, tués par balles, d'un calibre qui correspond à peu près à celui qui a été utilisé sur les enfants. Tout ça, ça crie qu'ils ont été tués, évidemment, par la même personne, sans doute par la même arme. La découverte des parents, c'est vraiment, en plus de ce qu'on a constaté dans la maison, quelque chose qui nous dit « Jean-Claude Romand, il y a quelque chose qui ne va pas ». En dehors d'une tuerie familiale, de l'entourage, la seule piste qu'on peut envisager, c'est quelque chose qui serait lié à l'activité professionnelle de Jean-Claude Romand. Donc la question qu'on se pose tout de suite, c'est qu'est-ce qu'il fait à l'OMS, sur quoi il travaille, est-ce qu'il est sur un dossier tellement sensible qu'on voudrait vouloir le tuer avec ses enfants ? Donc on prend contact avec l'OMS très vite. Et très vite, l'OMS nous répond « Mais Jean-Claude Romand, non, on ne le connaît pas. » En fait, Jean-Claude Romand n'est pas médecin à l'OMS. En fait, on va même découvrir assez rapidement qu'il n'est pas médecin du tout, ni à l'OMS ni ailleurs. Meurtrier de son père, de sa mère, de sa femme et de ses deux enfants, Jean-Claude Romand est toujours dans le coma à l'hôpital cantonal de Genève. J'arrive à Chambéry, à 17h, je me rappellerai toujours, France Info. J'apprends que Romand n'est pas médecin, qu'il a tué sa famille, je suis seul dans ma voiture, un feu rouge, quoi. Et là, vous dites « Non, il faut que j'aille les voir, parce que c'est pas possible, quoi. » C'est pas possible. C'est-à-dire que vous avez 25 ans de vie familiale, heureuse, qui vous vient aux yeux, qui dit « Non, ils sont trompés, là, il y a erreur, quoi. » Un tout petit peu plus tard, on est informé, et donc on va aller entendre une femme qui fréquentait donc Jean-Claude Romand et qui déclare qu'il a tenté de la tuer. Et l'audition de cette femme, elle dénoue tout. C'est à ce moment-là, en fait, qu'on comprend que vraisemblablement, il a tué toute sa famille parce qu'il était sur le point d'être découvert. Parce qu'on allait y découvrir qu'il mentait depuis toujours. La terrible confession de Jean-Claude Romand, le faux médecin qui a assassiné toute sa famille et sorti du coma. Un premier récit et il avait bien apparemment réussi à tromper tout son entourage pendant des années. Je décide de remonter des Hauts-de-Pyrénées jusqu'en Hauts-de-Savoie avant maman parce que nous, c'était obligé de l'annoncer, quoi. Donc, ce qui fait que moi, j'étais encore en route et à ce moment-là, le choc pour ma mère de savoir que sa fille, ses petits-enfants sont morts et que c'est son gendre qui les a tués, ça doit être effroyable, quoi. Donc, je n'étais pas encore là, mais elle s'est roulée par terre, elle a crié et il a fallu la calmer. Son médecin est venu. C'est la stupeur. Après, vous cherchez, vous posez des questions, vous cherchez à savoir comment il a tué sa femme et ses enfants. À la différence de ses enfants, à la différence de ses parents, l'épouse a été assassinée d'une manière extrêmement sauvage. Romand a eu recours à un rouleau à pâtisserie pour frapper son épouse. Elle a achevé de cette manière-là. Pourquoi ce mode-là ? C'est une question. Il tue son épouse, il tue ses enfants. Il tue son père, il tue sa mère, il tue son chien. Il prend sa voiture, il sera à Paris pour rejoindre sa maîtresse. Et il dit ce soir, nous sommes invités à dîner chez le docteur Kouchner dans sa maison de la forêt de Fontainebleau. Comme par hasard, on ne trouve pas la maison, on tourne, on tourne, on tourne, et au bout d'un moment, on s'arrête. Jean-Claude Romand a dit que je t'ai acheté un magnifique collier. Ferme les yeux, je vais te parer du collier que je t'ai acheté. Le collier qu'il a acheté, c'est en fait un fil de nylon dont il entoure le cou de sa maîtresse et il commence à vouloir le serrer pour la supprimer. La maîtresse se met à hurler et en disant Jean-Claude, mais tu es devenu fou. Et là, cette phrase fait que Romand relâche l'étreinte. Il la ramène chez elle en lui demandant de ne rien dire, de ne pas en parler à la police et il regarde son domicile. Après ça, il reste dans la maison toute la soirée, le début de la nuit. On sait qu'il regarde la télévision, on sait qu'il regarde des cassettes vidéo. Dans la maison où se trouvaient les cadavres, quand même, il faut le faire. Et puis, il met en scène son suicide et l'incendie de la maison. Il a arrosé la maison d'essence puisqu'il avait bien prémédité et cela en achetant des jerrycans d'essence. On a plusieurs foyers. Ça semble traduire une volonté d'incender la totalité de la maison. Mais en même temps, les portes sont fermées, calfeutrées, verrouillées. Pourquoi avoir calfeutré la porte de la chambre ? Ça fait partie des interrogations qui peuvent conduire à s'interroger très sérieusement sur la réalité de la volonté suicidaire de Jean-Claude Romand. S'il avait voulu se suicider, il aurait pu le faire autrement sans forcément massacrer toute sa famille aussi. Il avait une carabine, il aurait pu la retourner contre lui. Donc, la thèse du suicide pour moi n'est pas crédible. Il est dans le coma. Et lorsqu'il est sauvé, ce n'est pas parce qu'il veut être sauvé. Il a voulu mourir. Et si on le sauve, c'est indépendant de sa volonté. Si jamais Romand ne vivait pas aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Qu'est-ce qu'on pourrait dire si Romand ne vivait pas aujourd'hui ? On dirait que c'est un drame épouvantable dont Romand fait partie. Sauf qu'il n'est pas mort. En une seconde, je ne passe pas du dieu de la famille ou de la grande référence à un monstre parce qu'il me faut le temps de le digérer et de le réaliser. Pour moi, ce n'est pas un monstre, c'est un être humain qui a commis des choses monstrueuses. Ce n'est pas la même chose. Ce qu'il a commis est monstrueux, mais lui, c'est un être humain. Il faut situer son acte dans son histoire. Qui est en fait Jean-Claude Romand ? Comment cet homme a-t-il réussi pendant 18 ans à faire croire qu'il était un brillant et riche médecin de l'OMS ? Pour bien comprendre ce drame épouvantable, il faut reprendre le contexte familial, le cadre familial. La mère de Romand a eu un grave accident à l'âge de 18 ans. Elle a été très panée. Elle a eu beaucoup de difficultés après s'être mariée, avoir un enfant. Et en 1954, naît Jean-Claude Romand. C'est un don du ciel, c'est un don de Dieu. En tout cas, c'est un enfant, un enfant roi. Jean-Claude Romand a été l'enfant unique qui a été porté au pinacle dès sa jeunesse. Il a toujours été l'élève le plus brillant de partout, partout où il passait. Il était le premier du canton. Il était, on pourrait dire, presque un petit dieu. Anecdote, le sujet de philo qu'il avait au bac, c'est la vérité existe-t-elle ? Et il a eu 16 sur 20. Il est venu au lycée du Parc pour faire une formation pour devenir ingénieur des eaux et forêts. Le père était lui-même ingénieur des eaux et forêts. Mais au lycée du Parc, il y a d'autres petits dieux. C'est que des types très doués. Et il y avait le bisutage. Il a très, très mal supporté le bisutage. Et donc, comme le lycée du Parc ne convenait pas parce que l'isolement et l'éloignement de sa famille ne la supportaient pas, il s'est inscrit en médecine. Il a choisi d'aller en médecine parce qu'il s'était inscrit une cousine un peu éloignée, Florence. Ma sœur, c'est pendant sa première ou deuxième année de pharmacie qu'elle a vraiment été conquise par un roman qui, lui, a vraiment tout fait pour que ce soit sa femme. En deuxième année, il réussit, mais il manque de quelques points, il manque d'autres points. Il faut passer l'oral de rattrapage en septembre. Et en septembre, il ne se réveille pas. Il n'est pas allé. Mais à partir de là, tout s'écroule. Mais comme il ne veut pas décevoir sa famille, eh bien, il va cacher tout simplement le fait qu'il a échoué. C'est comme ça qu'il va se réinscrire artificiellement chaque année, qu'il va donner l'image de quelqu'un qui est arrivé au bout de son ambition professionnelle. Et cette ambition professionnelle, il va la réaliser pleinement par un emploi très convoité à l'OMS à Genève. Et là, je vais dire, le mot qui est assez incroyable dans cette affaire-là, c'est le mot confiance. On avait excessivement confiance en lui. Et donc, le jour où ma soeur a annoncé qu'elle allait se marier avec Jean-Claude Romand, forcément, c'était quelque chose de rassurant et d'apaisant pour mes parents. Et on ne se rend pas compte qu'on est progressivement dans une nasse, dans une toile d'araignée. Romand, c'est l'araignée. Et il a tissé sa toile qui est totalement invisible. Vous êtes loin de vous dire qu'il y a un loup là au milieu, quoi. C'est vrai, papa ? La famille Romand, elle était typique de la réussite sociale telle qu'on l'imagine à cette époque-là. Un père qui travaille dans un poste haut placé, une mère au foyer, mais qui est également une mère qui a un diplôme de pharmacienne, deux enfants, une jolie maison, une belle voiture. C'est la réussite sociale, le bonheur. On est trop pétit toute seule. J'ai fait toute seule ! À l'unanimité, Romand était décrit comme un bon père. Il faut le savoir. À l'unanimité, Romand était décrit comme un bon époux. À l'unanimité, Romand était décrit comme un bon fils. À l'unanimité, Romand était décrit comme un bon ami. Romand est un caméléon, j'allais dire, il va se mêler en permanence au milieu dans lequel il est. Romand savait bien qu'un jour ou l'autre, il allait être confronté à de réels médecins. Donc, il va travailler tous les jours, il va lire des revues, etc. Il y a même un épisode où il participe à un repas au cours duquel se trouve un éminent cardiologue et il tient la conversation. et il y a même un des participants qui dit à la fin du repas, quand on croise des gens de ce niveau, on se sent petit. Toujours avec son standing de médecin ou de notable, quand même bien habillé, mais se rendant tout le temps très accessible, quelle que soit la personne en face de lui. Du fait de son côté gentil, un peu nounours, comme disait ma sœur. quand il voulait se faire savoir ce qu'il était, il le disait à sa femme et sa femme faisait la publicité. C'est un grand chercheur. C'était son meilleur agent de presse. C'est ça d'être amoureux de quelqu'un. Elle était dans une espèce de sidération amoureuse vis-à-vis de cet homme qui avait tout réussi. Elle n'avait aucun motif extérieur de s'inquiéter. Le schéma type d'une journée de roman, c'était je pars de la maison. D'un point de vue de ma sœur, il fallait qu'il parte tôt, il allait au boulot à l'OMS. Vous imaginez l'anxiété qu'il a dû avoir de partir tous les matins pour bosser, entre guillemets, qu'il ne devait pas être inquiet constamment d'être découvert. Il suffisait d'un coup de fil pour qu'il soit découvert. Il pouvait joindre Florence, mais on ne pouvait jamais le joindre directement parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable. Ce qui fait que ça le rend d'autant plus invisible et impalpable de pouvoir faire ce qu'il veut parce qu'on ne sait jamais où il était. Il passait ses journées mais littéralement à une heure rien faire. Donc il allait au cinéma et puis il restait dans sa voiture pendant des heures et des heures sur des parkings. Il ne faisait rien. C'était le vide. Littéralement, le vide. Pendant toutes ces années, Romain n'a eu qu'une idée en tête. C'est sortir de ce labyrinthe dans lequel il était entré et dont il ne trouvait pas l'issue. Vous vous imaginez dire à vos parents que vous n'êtes pas celui qu'ils ont rêvé d'avoir comme fils. C'est insupportable. Alors d'autres, avec une personnalité plus solide, plus marquée, plus ancrée dans la réalité, aurait pu peut-être affronter cette réalité, mais pas Romain, qui s'est égarée dans le mensonge. Tous les gens disaient il est médecin à l'OMS et voilà, le mensonge se déroulait tout seul. Le seul truc, il fallait les rentrer d'argent, il fallait faire vivre la famille. Romain ne travaillant pas, lui, il avait assez facilement trouvé une ressource financière, tout d'abord auprès de ses parents. Il avait donc la main sur tous les comptes de ses parents. Ses parents, ils avaient un peu des bois, des choses comme ça, donc il avait la main dessus. Ça lui a permis d'avoir déjà un pactole d'argent. Travaillant soi-disant en Suisse, il s'adressait autour de lui à ses proches qui disposaient de liquidités financières et leur disaient mais confiez-moi vos liquidités, moi je suis capable en Suisse de les placer et de leur faire rapporter des taux d'intérêt incomparables avec ceux que vous pourriez obtenir en France. Ce qui fait que, que ce soit ses parents, que ce soit sa maîtresse, que ce soit d'autres personnes, elle lui remettait cet argent sans aucun problème. Une autre rentrée d'argent, ça a été pour une tante dont le mari, Gérard, avait un cancer et Romain a fait croire à ma tante qu'il pourrait lui trouver un médicament un peu particulier. Vendant ce médicament à ma tante, il a récupéré de l'argent. Mon oncle est décédé quelques mois plus tard, sachant que de toute façon, il n'y a pas de médicament là-dedans. C'était de la poudre de perlimpinpin qu'il vendait parce qu'il lui fallait des liquidités. Tout était bon. Tout était bon. Le docteur Romain ne peut survivre que s'il y a derrière des fonds lui permettant de continuer à donner le change. Et lorsqu'on le réclamait, il a commencé à l'automne qui précédait les crimes et bien à dire qu'il était très malade. Son pseudo-lymphome cancéreux était là pour essayer d'apitoyer. À un moment, quand même, je lui ai demandé où se trouve cet argent et que si jamais il lui arrive à quelque chose, comment on ferait pour le récupérer ? Ma soeur avait dit « Attends, ce n'est pas le moment. Jean-Claude est affecté par ce lymphome, donc il a autre chose à penser que ça. Il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas. Il gère ça très bien. Ayez confiance. » Comment n'a-t-elle pas eu plus de curiosité et le concernant ? Est-ce que c'était parce qu'elle l'admirait comme on admire un dieu et qu'on ne le remet pas en cause ? Ou est-ce que c'était parce qu'elle était un peu naïve ? Lorsqu'ils faisaient leurs études, elle pharmacie, les médecines, elle n'est jamais allée voir ses résultats. C'est lui qui lui disait qu'il avait réussi. Deux étudiants qui s'aiment d'amour fraîche, est-ce que l'autre va aller vérifier sur les listes que tu as réellement réussi ? Il lui disait qu'il avait réussi. Il fêtait tous les deux leur réussite. Elle n'avait aucun motif de mettre en doute sa parole. On l'a aimée, mais sans doute se sont-ils les uns et les autres très mal aimés, au point que Romain était dans l'indifférence générale, je dirais une indifférence presque coupable. C'est indicible, mais c'est pourtant la réalité. C'est si vrai que lorsqu'il s'invente un cancer, une forme rare de cancer, personne, même pas son épouse, ne prend son téléphone pour savoir quelles sont les perspectives prévisibles. Je ne sais pas, mais si jamais quelqu'un de très proche que j'aime me disait j'ai un cancer, je m'intéresserais à l'évolution de cette pathologie terrible. À plusieurs reprises, son épouse proposait à Jean-Claude Romand de l'accompagner. Et il devait se rendre à Paris pour suivre les soins du professeur Schwarzenberg. Il n'avait pas choisi n'importe quel oncologue. En réalité, on sait qu'il allait à Paris rencontrer sa maîtresse. Il se faisait plaindre en disant « Mais non, Florence, laisse-moi gérer seul ce mal qui me ronge. Non, non, ne viens pas avec moi, j'assume tout seul. » Elle ne pouvait pas voir le bureau de son mari à l'OMS. Oh, écoutez, ma femme ne connaissait pas mon bureau. Pour avoir personnellement travaillé six ans à l'OMS, je peux vous certifier qu'on peut rester tout à fait anonyme du moment qu'on est discret. À l'époque, il y avait 1500 personnes. Ça représente quand même un petit village. Vous avez des personnes qui travaillent au huitième étage qui ne connaissent pas forcément les personnes qui travaillent au deuxième étage. C'est une grosse ruche. Quant aux comptes, oui, il gérait les comptes. C'est lui qui apportait les moyens financiers pour faire vivre le ménage. et c'est sûr qu'elle laissait à son mari la gestion des comptes. Il y a des gens qui se sont étonnés de ça. Dans les couples, encore plus, à cette époque-là, ce n'était pas forcément les deux qui s'occupaient des comptes en même temps. Il n'y avait pas de comptes séparés, etc. Vous êtes mariés, vous avez des enfants, vous êtes heureuses, parce que Florence était heureuse d'être en couple avec Romain. La naïveté n'a pas sa place. Il y a une relation qui va se faire entre la victime, Florence, et son bourreau, quelque part, le père narcissique, qui fait qu'il y a une confiance aveugle. Et moi, cet aveuglement, je me refuse à le considérer comme fautif. Jean-Claude Romand se trouvait un jour dans la maison de ses beaux-parents au bord du lac d'Annecy et son beau-père va soudainement tomber d'une médezanie. Il n'y a qu'un seul témoin, c'est Jean-Claude Romand. Ce beau-père lui a prêté de l'argent. On a cet autre élément que le beau-père demandait la restitution de l'argent. Je suis persuadé qu'il a tué mon père. Au moment où mon père était au sol, les pompiers arrivant, mon père, le dernier mot qu'il a eu, c'est Jean-Claude Mât. Et à ce moment-là, Romand se précipite sur le masque à oxygène des pompiers et lui met sur la bouche. Donc, pour le faire taire. Il lui a donc cette chute très curieuse qui a donné Dieu à l'ouverture d'une information judiciaire au parquet d'Annecy. Cette information judiciaire a été clôturée faute de preuves. Policiairement, Jean-Claude Romand a peut-être tué son beau-père. Personnellement, j'ai la conviction qu'il a tué son beau-père. Mais bon, c'est que la conviction d'un homme. Cette affirmation selon laquelle Romand aurait tué son beau-père est insupportable. Je la trouve même indigne parce que ça n'est pas dans le dossier, ça ne correspond à aucune réalité objective. Il n'y a pas le moindre indice, encore moins la moindre charge et surtout pas la moindre preuve. Donc, si M. Crowley est décédé, c'est vraisemblablement, certainement, à coup sûr parce qu'il a chuté. Personne ne peut me dire le contraire. S'il avoue pour mon père, pour peut-être soulager sa conscience, ça veut dire que dès 88, il prouve que sa machination est déjà en marche depuis belle lurette. C'est-à-dire qu'il s'avoue à lui-même qu'il est mythomane ou qu'il ment ou qu'il n'est pas respectable, qu'il n'existe pas. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas supportable pour un mythomane. Jean-Claude Romand est dans l'impasse. Ses mensonges ne lui permettent pas d'aller plus loin. Alain, à ce niveau, est-ce qu'on peut parler de mythomanie ou de maladie mentale ? Alors, pas au sens strict, ce n'est pas une maladie, c'est une pathologie. Elle n'est d'ailleurs pas enregistrée dans les deux principaux outils qui permettent aux experts judiciaires et aux magistrats de considérer qu'on peut prendre en considération ce niveau d'insanité, c'est-à-dire le DSM-5 américain et le CIM-11. Ce sont les classifications des maladies reconnues. Elle a été décrite pour la première fois par un psychiatre allemand qui s'appelle Anton Delbruck en 1891, mais surtout par l'aliéniste Ernest Dupré, 15 ans plus tard. Elle désigne, je le cite parce que c'est important de le prendre dans sa précision, une tendance à altérer la vérité, à mentir, à imaginer des histoires, à simuler jusqu'à l'hystérie. On va donc très largement au-delà du mensonge et tout ce qui est considéré comme mytho n'est pas une mythomanie. Et quel est le lien entre mythomanie et crime ? Alors, l'hystérie justement qui est un élément très important, c'est-à-dire pousser le mensonge jusqu'à son niveau ultime, c'est-à-dire détruire et se détruire pour éviter de reconnaître la vérité, comme dans l'affaire Romand, la mythomanie peut amener au crime pour ne pas avoir à assumer son échec social. Et donc, inversement, un mythomane peut s'accuser aussi d'un meurtre qu'il n'a pas commis. Ça marche dans les deux sens. Ainsi, en 1982, en Grande-Bretagne, un petit délinquant, Sean Hobson, s'est accusé d'un meurtre en décrivant d'une manière extrêmement précise avec beaucoup de détails les conditions de l'assassinat en question. Les policiers anglais ont donc considéré qu'ils avaient résolu l'affaire. Ils ignoraient que l'individu en question était un menteur pathologique et un mythomane au sens médical du terme. Sur la foi de ses aveux, il a été condamné jusqu'au moment où l'ADN l'a totalement innocenté. Pour Jean-Claude Romand, l'étau se resserre. Les demandes de remboursement de l'argent qu'il est censé avoir placées sont de plus en plus pressantes. Et ses proches donnent l'impression de deviner ces mensonges. Il y a-t-il encore un mystère roman ? Il y a l'interrogation sur le fait que des gens ont pu être ainsi bernés pendant des années et des années jusqu'au jour où les moyens financiers qui lui permettaient de donner le change ont fait défaut, qu'il s'est vu acculé. La copine qu'on dit maîtresse réclamait son million parce qu'elle voulait s'installer comme dentiste et elle était dentiste. Son père lui avait acheté un appartement également quand il était étudiant qu'il a vendu. Ça commençait à chauffer. Le père avait reçu un avis de la banque et disait mais vous avez découvert qu'est-ce qui se passe ? Grand affolement. Il ne l'a pas supporté au point de ne pas affronter la réalité. Seulement, l'idée de l'échec le conduisait dans un chemin d'évitement. C'est ça, c'est une pathologie. C'était la blessure narcissique ultime. Tout le monde va découvrir tout ce que j'aime. Tous ceux que j'aime vont découvrir ce que je ne suis pas. Ce n'est pas possible. Florence était inscrite dans un cours de peinture sur porcelaine et les derniers mois elle a commencé à se poser les questions. Le peintre qui dirige cet atelier était une amie. Elle nous a raconté que Florence avait dit « Je me demande ce que fait mon mari. » Quand même, je me pose des questions. Florence rencontre une de ses amies dont le mari était réellement lui médecin à l'OMS et qui lui dit « Mais il y a eu l'arbre de Noël des enfants de l'OMS. Comment se fait-il que tu n'aies pas amené les enfants ? » Et Florence tombe des nues en disant « Ah bon, il y a eu un arbre de Noël à l'OMS mais Jean-Claude ne m'en a jamais parlé. » Je pense que cette affaire de l'arbre de Noël a conduit Florence à interpeller son mari. Durant le Noël 92 que nous avons passé tous en famille, l'ambiance n'était plus la même. Elle nous a servi à un mec qui était tout à fait classique et qui n'avait pas la qualité d'un repas de Noël auquel elle nous avait habitués auparavant. Les cadeaux qu'elle avait faits aux enfants n'étaient pas aussi brillants que ce qu'elle faisait avant. Romain, simplement, pendant ces quelques jours où nous étions, était très fuyant avec nous mais après il repartait ou il tenait pas en place. Quand nous repartons donc le matin, je suis au volant et je me retourne pour regarder à travers le parmise arrière Florence et les enfants qui nous saluent. Je me rappelle son regard très triste. Ça, ça me restera aggravé à jamais. Et dans la voiture, au bout d'une heure, je dis, bah zut, j'ai oublié de demander à Jean-Claude où se trouve l'argent ou si je ne sais pas. Et à postérieure, je lui dis, peut-être que ça, ça nous a sauvé la vie, je ne sais pas. Quand vous avez un conjoint en qui vous faites confiance et que vous découvrez que la vie qu'il a n'est pas celle que vous pensez, il y a quand même un peu de danger à aller venir demander des comptes. L'idée, l'hypothèse que ce jour-là, dans la cuisine, elle lui ait posé des questions suffisamment dérangeantes pour qu'il passe à l'acte, c'est une hypothèse qui mérite d'être retenue. Ouais, elle tient bien la route. Ma soeur avait appelé la veille ou le jour même ma maman au téléphone et Florence avait pleuré au téléphone. Florence avait dû découvrir des choses, j'en suis persuadé, et droite comme elle est, a voulu, je pense, aborder le sujet avec Romain. Quand il n'y a plus d'argent, quand il est pressé de toutes parts et qu'il va être attrapé, ce jour-là, il tue toujours le monde. Il n'a pas tué ceux qu'il aime en tant qu'être en eux-mêmes, c'est le regard qu'il a tué. Il ne s'est pas débarrassé de sa famille, il s'est débarrassé de toute sa vie. Il les a tués pour les protéger, pour leur éviter dans son esprit, dans sa pathologie narcissique, pour leur éviter le déshonneur. J'ai tué tout ce que j'aime, mais enfin, je suis moi. Enfin, je n'ai plus à jouer la comédie. Enfin, je suis libre. du procès se trouvait à quelques mètres de l'accusé. Imaginez la famille de la victime, la maman de Florence Crellet, ses frères, qui soudainement allaient se retrouver à quelques mètres seulement de l'accusé. Et je pense surtout à la maman de Florence, qui se retrouvait là, devant son ex-gendre, à quelques mètres. La douleur se ressentait sur son visage. C'était la première fois que nous revoyons Romand après Noël 92. Il est rentré dans la salle, égal à lui-même, c'est-à-dire sans bruit, tête baissée, le Jean-Claude Romand qu'on a toujours connu. On s'attend à voir un monstre, on s'attend à voir un manipulateur, un pervers, irrécupérable. Et on s'aperçoit que c'est un homme simple, un peu terne, un peu effacé, et le contraire du personnage flamboyant qu'il s'était construit. La problématique de ce procès, c'est que Jean-Claude Romand était quasiment insaisissable. Moi, mon intérêt, c'était de voir sous quelle forme et comment allait-il se comporter après tout ce qu'il avait fait. Hélas, il n'y a pas eu les réponses attendues. Quand je lui posais des questions, je ne peux pas dire qu'il détournait les yeux, mais il n'y avait pas ce croisement intensif du regard que l'on a avec certains accusés. Et j'avais le sentiment que Jean-Claude Romand soit était sur la réserve, soit visiblement avait pris le parti d'en révéler le moins possible. Je cherchais parfois son regard. Jamais il ne nous regardait. Mais il y a eu dans ce procès un épisode qui nous a tous interpellés. La présidente a évoqué la perpétration des crimes. Et elle a ajouté une phrase « Et vous avez même exécuté votre chien, votre meilleur ami. » Et Jean-Claude Romand qui jusqu'alors était resté quasiment impassible ou du moins n'avait rien exprimé, n'avait rien extériorisé, soudainement va pousser un cri et va là s'effondrer. Il peut laisser apparaître ses sentiments pour le chien parce que le chien c'était son confident. C'est lui qui le parlait. On ne pouvait rien dire dans la famille mais au chien on pouvait tout lui dire. Et en plus, le secret était bien gardé. C'était la prise de conscience de toute sa vie. C'était la prise de conscience de ses fautes et c'était justement le mettre face à la réalité, non pas par rapport au chien et au décès du chien mais par rapport au drame épouvantable qu'il touchait du doigt à cet instant. Je n'ai jamais entendu Romand émettre le moindre remords si ce n'est à la fin en s'approchant de la table sur le cahier des photos ou des objets des preuves. Il a marmonné des choses qui ont été inaudibles pour l'auditoire mais je ne l'ai jamais entendu avoir des remords et quoi que ce soit vis-à-vis des victimes. Le 2 juillet 1996, Jean-Claude Romand est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 22 ans. Mais le mensonge continue. En prison, il va même aller jusqu'à jouer les médecins avec ses co-détenus. Le problème, c'est que ce narcissisme pathologique qui était le sien a été entretenu tout le temps. À la prison, on l'appelait M. Romand et quand les détenus d'autres détenus étaient malades, c'est lui qui leur disait ce qu'il fallait faire. Il ne se trompait jamais d'ailleurs. Mais le détenu allait voir le médecin de la prison et lui disait « il faut me faire ça parce que le docteur Romand m'a dit qu'il fallait que je prenne ça. » À tel point que le médecin a dit « écoutez, j'en ai marre, il a créé le netto-directeur, c'est ou moi ou Romand et moi, je ne continue pas. » Il a continué ensuite à faire comme si, comme il l'avait fait déjà avant, comme un bon médecin, comme un bon père. Là, il était un bon prisonnier. Je sais qu'il était un détenu modèle qui s'occupait de la restauration de films, de supports audiovisuels, etc. Il est certain qu'il était un détenu que beaucoup de surveillants pénitentiaires souhaiteraient avoir. C'est un détenu qui n'a pas dû poser beaucoup de problèmes au cours de sa détention. Mais c'est parce que c'est Jean-Claude Romand. C'est un chef de la prison qui a dit « avec des détenus comme ça, on n'aurait pas besoin de mettre des barreaux aux fenêtres. » Les visiteuses de prison disent qu'il est devenu leur ami. Il y en a une qui dit « moi, je n'hésiterai pas à lui faire confiance immédiatement. » Il a une très grande capacité, il a une technique de séduction extraordinaire. Je ne sais pas si les gens se rendent compte, des gens qui ont de la bienveillance vis-à-vis de lui, accepteraient un dixième de ce qu'il a fait si ça allait être arrivé. Je dis toujours à ces gens-là « qu'est-ce qu'ils ont fait pour ma maman ? » Depuis 30 ans, ils ont fait quoi pour elle ? Est-ce qu'ils sont allés la voir ? Il y a eu les visiteuses de prison qu'on avait pour roman. C'est au vu s'ils n'avaient pas vu Jésus. Jean-Claude Romand reçoit régulièrement un visiteur de prison. Quel est le statut d'un visiteur de prison, Alain ? Comment est-il sélectionné ? Est-ce qu'il est payé ? Alors d'abord, c'est un bénévole qui est choisi pour contribuer au bien-être des détenus, à la préparation de leur réinsertion, à l'animation collective de la vie en prison qui n'est pas toujours extrêmement facile dans tous les cas de figure. Alors il y a parfois des histoires d'amour, même des mariages en prison, le plus souvent d'ailleurs entre visiteuses de prison et détenus. Comment ça s'explique ? Alors il arrive que certains visiteurs ou visiteuses effectivement soient atteints du syndrome de l'infirmière, mais ça ne touche pas que les femmes, mais ça incite des inconnus à vouloir sauver à tout prix la personne dont ils ont la charge, particulièrement parmi les détenus pour des faits extrêmement graves, ce qui peut amener soit au mariage, soit parfois à l'incitation à l'évasion. À sa sortie de prison, c'est dans un monastère que Jean-Claude Romand va trouver un point de chute. C'est dans cette abbaye de l'Indre, placée sous surveillance ce matin, que Jean-Claude Romand vit désormais parmi les moines. Il a redécouvert ce qu'il avait laissé de côté, la foi, la foi religieuse, qui est celle de ses parents. Là, il retourne encore dans l'idéal des parents et de la famille. Si ça lui permet de se regarder en se disant « je ne suis pas un monstre, pourquoi pas ? » C'est Jean-Claude Romand face à son miroir, c'est Jean-Claude Romand face à sa conscience. En chacun de nous, la spiritualité peut représenter quelque chose selon les individus. Pour moi, tout cet aspect mystique et toute cette conversion en prison n'est qu'une façade et qu'un nouveau personnage. Ça fait 23 ans que vous n'entendez plus parler de lui, vous vous dites qu'il est entre quatre murs et là, vous vous dites qu'est-ce qui nous tombe sur la figure. Et là, mon truc, il se permet de demander sa remise en liberté conditionnelle. vu ce qu'il a fait et vu ce qu'il a dit. Il n'y a jamais eu, de ma part, le moindre signe de triomphalisme. Je n'ai jamais classé cette décision au rang de mes succès. Il n'y a pas de risque de récidive. C'est un drame épouvantable et Romand doit pouvoir retrouver la liberté. Je l'accepte parce que la justice a décidé cela. Maintenant, ça m'est assez insupportable. Le fait qu'au roman ait vu sa demande de remise en liberté conditionnelle acceptée est un nouvel assassinat de ma sœur. C'est-à-dire, c'est un huitième coup de rouleau à pâtisserie sur la figure et coup de carabine sur ses enfants et ses parents. C'est vrai que les gens parlent et ils n'aiment pas qu'ils soient en liberté. Ils ne comprennent pas pourquoi il est dehors. Quelqu'un qui a assassiné toute sa famille, sa femme, ses enfants, ses parents, pour ma part, je pense qu'il n'y a pas de rachat possible. Romain a 69 ans. Romain ne peut pas se présenter même à une terrasse de café un jour d'été. Romain survit. Il est sorti d'une forme de réclusion pour entrer dans une autre forme de réclusion. Romain ne peut pas refaire sa vie. Qui voudrait de Romain ? Qui pourrait vivre avec Romain ? Qui peut dire que Romain n'a pas de remords ? Mais Romain souffre au quotidien. Lorsque j'évoque avec lui le souvenir de ses parents et de ses enfants et de son épouse, Romain pleure. Romain pleure. Mais ceux qui disent ça ne le voient pas pleurer. Ils ne sont pas au contact de cet homme. Donc on dit ce que l'on veut mais est-ce que ça repose sur une réalité humaine ? Je vous dis que non. Nous avons pris perpétuité alors que lui n'a pas pris perpétuité. Et cette perpétuité nous la vivons tout le temps. Parce que les êtres chers ont disparu on aimerait bien qu'ils soient là. Regarde papa ! Regarde là-haut. Qu'est-ce que c'est là-haut ? Là-haut ? C'est... 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 C'est un mien par rapport. Rouge. Nous depuis cette nuit-là on n'est pas passé à autre chose. Au contraire. Ce manque sera perpétuel. plus... plus j'ai ce sentiment de savoir roman quasiment libre plus ce manque pour moi est présent. C'est un sentiment assez particulier que je découvre cette année. Déjà ? On est encore choqués de cette affaire. ça fait partie quand même des cas très particuliers auxquels j'ai été confronté. On sait que tout ça c'est un gâchis que ce n'est que du gâchis. Je pense pas que monsieur Romand parle un jour. Je pense pas que ce soit dans sa personnalité. Ça servira à quoi ? Ça ramènera pas sa femme et ses enfants ni ses parents. Je lui dis dans mon réquisitoire monsieur Romand il vous reste à expier. Expier. Subissez la peine. Acceptez la peine. C'est la seule manière la seule manière d'assumer votre responsabilité. Le message est-il passé ? Je n'en sais rien. Les quelques années de vie qui restent devant lui il en a encore un certain nombre. Il va en faire j'espère autre chose qu'un fantôme ou main vide. Pour moi c'est plus Jean-Claude c'est plus mon beau frère c'est Romand. Dis-nous clairement ce qui s'est passé dans cette nuit du vendredi au samedi. Que t'as dit Florence ? Comment elle t'est apparue ? Pourquoi ? Et pourquoi tu ne l'as jamais dit ou pourquoi vous ne l'avez jamais dit ? Pour l'ex-belle famille de Jean-Claude Romand beaucoup de questions demeurent sans réponse. Aujourd'hui il a purgé sa peine et vit libre dans un village quelque part en France. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada